Elle est celle que je vous ai déterminée. Moi je vous ai expliqué très clairement pourquoi moi je l'ai voté. Parce qu'elle cible les casseurs ultra-violents. Que des personnes qui le samedi ont cassé, si elles reviennent le samedi d'après, il faut qu'on ait les moyens de faire en sorte qu'elles n'accèdent pas à la manifestation. Et que tout ça... Mais vous avez raison, mais vous avez tout à fait raison. C'est un dispositif de l'état d'urgence qui est remis là, dans le droit. Non, mais c'est une... Non, mais on n'est pas en guerre, ce sont des manifestations, je suis d'accord avec vous. Une fois de plus, moi je ne fais aucun amalgame entre les gilets jaunes pacifiques et les casseurs. Mais honnêtement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas des scènes de guérilla urbaine dans notre pays depuis trois mois. On ne peut pas le dire. Donc il y a aujourd'hui... Vous savez ce que c'est que la guérilla urbaine ? Non, mais... Non, mais attendez... Ça fait très simple que ça adjure qu'il y a des casseurs et qu'ils ne sont toujours pas arrêtés. Et qu'ils sont là... Justement, cette loi... Quand les casseurs font partie des forces de l'ordre, comment est-ce qu'on peut leur faire ? Non, mais ça, c'est des propos qui n'engagent que vous. Moi, je vois... Il y a des photos et des vidéos... Il y a des preuves, comme quoi les policiers sont même des casseurs. Alors c'est sûr qu'ils s'arrêtent entre eux. Madame, vous aviez demandé la parole. Oui, juste sur un point, puisque vous parlez de contrôle... Je vais revenir sur un drame, malheureusement. Un drame qui s'est passé à Strasbourg. La personne, avec 29 sujets dans son casier judiciaire, quand même, il est passé sur le pont qui mène au centre de Strasbourg. Il y a une caméra. Il y avait des policiers qui contrôlaient les autres personnes. Et lui, il est passé la fleur aux dents. Expliquez-vous. Comment pouvez-vous expliquer ça ? Parce que vous nous expliquez que vous avez voté cette loi pour des contrôles pour la sécurité... Pour mettre en place des périmètres de protection. Pour mettre en place des périmètres de protection. Comment expliquez-vous cela ? Puisque cet homme a été fiché, il a fait plus de 29 condamnations, et il est passé la fleur aux dents, et un attentat, et des morts. Et voilà où on en est. Mais après, malheureusement, personne n'est infaillible. Je ne connais pas le sujet dont vous me parlez. Comment voulez-vous que je témoigne en vous disant que la loi va régler 100% des problèmes ? La question n'est pas là. La question, elle est de savoir comment on traite des casseurs récidivistes ultra-violents, et comment on fait pour essayer de les extirper de ces manifestations, pour permettre à ceux qui veulent manifester pacifiquement de le faire et d'exprimer une colère légitime. Moi, je suis parti de ce point de vue. Je vous ai rappelé un article de la Déclaration des droits de l'homme qui n'est quand même pas rien, et que, voilà, pourvu que la manifestation ne trouve pas l'ordre public qui est établie par la loi. Et donc, quand on part de là, moi, je suis législateur, une fois de plus, on ne peut pas être d'accord, vous pouvez penser que je me trompe. D'ailleurs, je voudrais vous dire qu'il est inscrit dans la loi, que la loi sera évaluée toutes les années par le Parlement, le Sénat et la Sénat nationale, et qu'au bout d'un an de fonctionnement, en effet, il faudra en tirer les conséquences, de la même façon qu'il faut tirer les conséquences de l'utilisation d'un certain nombre d'armes dont vous avez parlé, et je maintiens le fait qu'il y a une question qui se pose, c'est sûr, elle est évidente, elle a émergé, de la formation des effectifs de police qui, pour certains, ne sont pas aguerris à la manipulation de ces instruments et à la gestion de foule. Et là, je vous rejoins complètement. Est-ce que vous voulez qu'on passe toute la réunion sur ces questions de sécurité, sur lesquelles on a quand même eu un échange très libre, ou est-ce que vous voulez qu'on rentre un peu sur le fond aussi ? Ce n'est pas des questions de sécurité, là, qui sont vagues, c'est le droit de manifester, de liberté, c'est une loi libertés. Oui, mais si vous arrivez sur le périmètre de protection... Le droit pénal ordinaire permet de sanctionner, de réprimer les casseurs, pourquoi rajouter quelque chose en plus ? Mais vous savez, le problème, est-ce qu'aujourd'hui, un casseur qui est là, un casseur qui est là, sur lequel il y a une pleine dite, cette pleine dite en instruction, cette pleine dite en instruction, elle va durer combien de temps ? Deux mois, trois mois, un an, deux ans ? Là, la question, c'est qu'à partir du moment où un casseur est identifié, en effet, c'est la différence entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. C'est qu'immédiatement, il puisse être extirpé. C'est ça, c'est ça, ce qui est proposé dans la loi, en mettant en place des périmètres de protection et en mettant un nouveau délit de dissimulation du visage. Il peut être extirpé avant même de... Il y a des jugements immédiats, ça existe. Oui, oui, ça existe. Parce qu'il a, je ne sais pas, une pince à épiler sur... Oui, mais après, bon, après, vous avez raison, que si la personne, si le strict médic, une pince à épiler, ne peut plus accéder, si c'est le cas, il faut le vérifier dans les faits. Non, mais il faut le vérifier dans les faits. Non, mais vous me proposez, vous hypothéquez et vous simulez une situation qui peut être réelle. Non, mais, non, mais, si, voilà, si vous me dites qu'en tant que strict médic, on vous retire votre pince à épiler en plastique suite à cette loi, si c'est avéré et c'est dans les faits, alors là, vous avez raison, il faut le faire remonter, il y a une disproportion, non, mais ça veut dire qu'il y a une disproportion de l'usage de l'outil juridique. Mais est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, se dire qu'on peut aussi faire confiance à l'autorité administrative et que dans une situation de tension telle qu'elle est, avec des casseurs ultra-violents, on ne peut pas mettre toutes les chances de notre côté pour avoir l'arsenal et juridique administratif pour permettre à ce que les manifestations se passent de façon pacifique et pour protéger les manifestants, parce que c'est de ça qu'on parle, de protéger les manifestants qui manifestent de façon pacifique. Oui, mais je sais bien. Et je reviens sur ce que j'ai dit, je ne conteste pas qu'il peut y avoir un problème de formation des effectifs et de l'usage. Et c'est en train de clairement remonter, et c'est un sujet sur lequel la représentation nationale dont je fais partie doit aussi s'emparer et que derrière, toutes les évaluations soient tirées. Mais à un moment, si on est manifestant pacifique, qu'on va manifester pacifiquement, en effet, en famille ou avec ses enfants, pour exprimer une colère légitime, cette colère, à moi, légitime, je l'ai entendue, je l'ai portée, ça fait trois mois que je la porte en tant que député, sur un certain nombre de propositions, j'aimerais qu'on y vienne aussi, parce qu'il faut qu'on parle du fond aussi, du fond sur la réponse politique à ces problèmes de pouvoir d'achat. Voilà, il faut... Et vous, la solution, c'est d'avoir remonté pour cette fois. Écoutez, je l'ai fait. Après, non mais je l'ai fait. Attendez, je vais vous dire, moi, je l'ai fait, je suis élu, dans cinq ans, il y aura une nouvelle élection, les gens qui ne seront pas contents de ce que j'aurai fait et de votre rencontre, c'est la démocratie. Je l'ai fait sur les motifs que je viens de vous expliquer. Donc, comment pouvez-vous m'expliquer, comment pouvez-vous expliquer que des manifestants peuvent être protégés avec cette loi quand vous avez des backeux ? Parce que je... C'est deux questions différentes, mais je viens de... Non, mais je vais vous expliquer. Des backeux, parce que, bon, je ne peux pas trouver d'autres mots. Moi, je vis des choses sur les manifestations, étant soignantes, des choses qui sont terribles. Je mets parfois 48 heures, voire 3 jours, pour m'en remettre. Et je ne veux pas qu'on me parle. quand ils sont cachés dans les arènes et qu'ils nous tirent comme des lapins, je vais dire. Parce que c'est ça, ça a été ça, à Nîmes. À Montpellier, c'est pareil. On avait l'hélico qui tournait juste au-dessus de nos têtes. Moi, j'ai une vidéo, hein. C'est la seule que j'ai. Et ils étaient dans les arènes. Ils nous tiraient dessus, alors qu'on n'était pas... On n'était pas violents. On faisait bien. Écoutez, moi, ça, je vous invite à me l'écrire. Mais je vais vous faire la même chose. Non, mais je vous invite à me l'écrire. Vraiment, parce que... Non, mais, attendez. Franchement, vous n'êtes pas au courant de tout ça ? Non, mais... Vous venez faire une manifestation avec nous. Là, on veut... Non, mais avec moi. Non, mais... Chacun doit être dans son rôle. Non, mais attendez. Chacun doit être dans son rôle. Vous êtes au courant de tout ça ? Franchement, vous êtes écouté, vous êtes au courant de tout ça. Non, mais je ne sais pas que je suis pas... Humainement, de homme à homme, vous n'êtes pas au courant de tout ça. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière la démocratie, derrière la République. Je ne comprends pas votre réaction. Je suis en train de demander à madame, qui a eu un témoignage poignant, que je crois que je ne remets pas en cause sur un certain nombre de faits avérés, datés, avec des lieux. Je lui demande à cette dame, même si je ne lui demande pas de le signer, je lui demande de me l'écrire. Et si je lui demande de me l'écrire, c'est que je puisse le transmettre et que je puisse le porter au plus haut niveau, y compris jusqu'au ministère de l'Intérieur, jusqu'au cabinet du Premier ministre, pour dire, tel jour, des manifestants que je connais pour la plupart, qui sont des gens pacifistes, sur lesquels on peut avoir des interprétations de points de vue différents, ce n'est pas le problème, m'ont fait part de faits avérés, datés avec des lieux. Et moi, je demande à avoir des explications, parce que je suis élu de la nation et représentant du peuple. C'est ça que je vous dis, c'est pas que je ne le comprends pas, c'est au contraire. Comment ça se fait que vous n'êtes pas au courant ? Non, mais comment vous voulez que je... A l'actualité, vraiment ? Un brin. C'est ça mon problème. Un brin. Mais ce qui se passe, tel jour à la manifestation de Nîmes, entre les Arènes et la Maison Carré, moi honnêtement, je n'y suis pas. Je suis député de l'Ardèche, je passe trois jours par semaine à Paris, quatre jours par semaine sur le terrain, sur 150 communes, qui vont du pied du Mont-Gerbier-des-Jean, jusqu'à Rognac, en passant par les gorges de l'Ardèche et au Bonin, et c'est ça mon job. Voilà, je suis président, c'est ça mon job. Et c'est aussi pour ça que je vous recevrai. Pour qu'on ait cet échange de direct et sans filtre. Parce que j'en suis demandeur. A ce propos, il y a quand même... Vous faites partie d'un parti politique, dont vous avez une certaine direction de votre parti, dont vous suivez aussi également votre parti, sans suivre vraiment vos convictions sur le terrain. Pas toujours. Deux de vos collègues ont voté contre la loi. Oui, mais c'est possible. C'est vrai. J'aurais pu voter contre, j'aurais pu m'abstenir. Bon, voilà, j'ai décidé de voter pour. Je voulais juste vous dire deux mots. Juste pour terminer, excusez-moi, je ne suis pas toujours les consignes de mon parti politique. Vous avez les scrutins, tout est public. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est transparent, pour ceux qui me souhaitent intéresser, entre le site internet de l'Assemblée nationale, le site internet des observateurs aux citoyens, comme un non-député.fr, vous savez qui a voté quoi, qui a dit quoi, et ça m'arrive de voter contre les consignes de mon groupe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Admettons que ça vous arrive trop souvent, votre parti, vous, 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 vous. Non, 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 il y a une liberté de vote. Et je vais vous dire une chose. Voilà, après, il y a des gens qui se... Non, non, mais après, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas le cas chez les Républicains. On a une liberté de vote. Et puis bon, pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique, les gens savent que je suis plus au nombre de territoires que de partis, même si je n'ai jamais caché mon étiquette. Juste, je voulais dire deux mots. Ah, c'est personnel, hein, ça ne concerne pas... Ça me concerne, mais je parle à mon nom personnel. Que je me fais beaucoup de soucis pour l'avenir de tout ça. Oui. Parce que là, vraiment, on touche à l'être humain, et il va y avoir beaucoup de dégâts. Et il y a aussi, depuis qu'on le fait, il y a le temps, la fatigue, et tout ça. Donc, il se peut que ça se dégrade gravement. Est-ce que ce n'est pas voulu du gouvernement ? Parce que moi, j'analyse tous les jours, ce que j'attrape de droite et de gauche, on dit qu'il ne faut pas regarder la télé, ni les, ni... Je ne regarde pas les réseaux, mais la télé et les gens qui parlent, souvent des gens intelligents, comme tout à l'heure, il y avait un programme à te déchirer. Comment ça va finir ? Vous croyez que notre président, M. Macron, réfléchit à ça ? Il veut juste nous supprimer en nous enlevant la cabane, en nous supprimant, en disant, au lieu de qu'on est mettant 300, on est 100, et ainsi de suite. Vous croyez que ce qu'il dit est vrai, ou ce qu'il dit, c'est faux ? On regarde à Paris les manifestations qu'il y a eu, mais quand vous voyez le filet de gens et qu'il dit qu'il y a eu 4000 personnes, mais il se fout du monde ! Quand vous comptez tout, sauf les petits coins, comme Malance, Privat, mais il se fout de nous, il veut nous écraser. Mais vous savez ce qui va se passer ? Des choses très graves. Voilà, je voulais juste te dire ça. Il le cherche, il le veut, parce que lui-même, il ne sait pas où il va se mettre. Voilà. Moi, après, je... Ça concerne que moi. Voilà. Il ne vous aura pas échappé que je suis un député de position. Ah mais non, mais je me l'ai foulée. Non, non, mais que je livre un certain nombre de combats. Vous parlez du président de la République. C'est bien à la fois l'injustice de sa politique et l'arrogance de sa méthode de gouvernance qui a poussé les Français dans la rue. Ah, vrai ! C'est bien ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, la réponse, vous avez raison de dire, c'est celui qui a causé le trouble, le premier qui a causé le trouble, je suis d'accord avec vous, que c'est à ce niveau-là que ça se passe, et que celui qui doit répondre, c'est bien lui. Eh bien oui, mais... Alors, après, chacun a son point de vue sur ce qui se passe dans notre pays, avec un grand débat. Est-ce que c'est un grand débat ? Est-ce que c'est un grand déballage ? Est-ce que c'est sa campagne aux européennes ? Après, chacun a son point de vue. Un peu de tout ça, certainement. Mais il est certain. Et j'aimerais maintenant, si vous voulez bien, qu'on en vienne un peu au fond. Moi, je voudrais qu'on vous fasse, juste au moins pour information, passer, parce que la dernière fois que moi, j'ai rencontré un groupe, on m'a posé des questions. Et on m'a dit, M. le député, on vous remet un certain nombre de revendications. Mais il y en a beaucoup, hein. Pour certaines, qui voudraient un peu être contradictoires, mais c'est pas grave, ça. Et moi, de dire, écoutez, je vais voir ce que moi, à mon niveau, en tant que député, je peux essayer de formaliser pour porter, pour le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale, le diffuser, bien sûr, aux membres du gouvernement, et les inviter à le reprendre à leur compte. Donc on va vous faire repasser... Est-ce qu'il y a quoi, là ? Les propositions de l'Oc. Voilà. D'accord, mais il y en a combien ? Il y en a cinq. Ah oui. Mais nous, on peut faire des copies après. Non, mais on vous les fera... Ce que je ferai, je vous les enverrai. Parce qu'on a vos coordonnées, tout le monde, la fiche a circulé. J'aimerais bien quand même vous les envoyer. J'étais de même interdise. Oui, c'est ce que vous les envoyez, mais on va pas les prendre. Ah, mais il suffit de tout le monde sur la TVA, voilà. Ah, mais chacune donne... Non, mais en fait, il y a dix exemples. Vous voyez, M. le député, le mal qu'on a à arriver à parler de nos revendications. Pourquoi ? On a bien le fou. Parce que la réponse qu'on a eue dès le 17 novembre à ces revendications qui ont été mises dans la rue, ça a été directement de la répression, de la violence. Et aujourd'hui, toutes ces revendications, elles sont quasiment passées aux oubliettes parce qu'il n'y a plus que la violence qui est mise... Ah, d'accord. Excusez-moi, on m'occupe parce que là, il doit être tout mélangé. On va faire circuler, il y a cinq propositions de loi, en dix exemplaires. On va les faire tourner. Voilà, on va... Excusez-moi, je vous ai coupé, excusez-moi. Il faut en prendre une dans chaque prochaine ? Ouais, je sais pas. On va donner la quarantaine, c'est lui qui gère ça, mais il ne le gère pas très bien. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Parce que sinon, tout le monde se retrouve avec la même... Non, mais en fait, s'il te plaît. Je vous ai coupé, vous disiez que la difficulté pour exprimer les revendications... De parler de ces revendications, pourquoi on a une grande difficulté aujourd'hui à en parler ? Parce qu'aujourd'hui, le seul débat qui est sur la table... Oui, c'est le débat sécuritaire. C'est le sécuritaire. Parce que la seule réponse qu'on a eue depuis le 17 novembre, c'est de la répression et de la violence qui monte toujours plus fort, toujours plus haut. Quand vous entendez nos gouvernants parler, à aucun moment donné, ils entrevoient du mieux, monsieur. À aucun moment donné, ils entrevoient du mieux. Ils parlent de nous que pour nous dire du mieux. Ils ont toujours d'un grade chaque semaine parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est finir, je ne sais pas, en guerre ? Oui. C'est ça le but final, monsieur ? Oui, c'est ça. Moi, je crois que... Oui, oui, oui. Moi, j'espère que non, mais bon. J'espère que non, mais je crois que... Écoutez-nous vraiment, parce que nous, on n'a pas fait forcément des études... Moi non plus, elles ne sont pas très grandes. Il y a une grande intelligence et comme vous dites, tiens, on ne parle plus de ça. C'est un mouvement évolutif. Nous sommes dans un mouvement de conscience et d'intelligence collective. Et ça monte. Et on est même plus loin que nous. On a une vision maintenant planétaire. On se rend compte de ce qui s'est passé et on a ouvert les yeux, on ne peut plus les fermer. On ne les fermera plus jamais. Je trouve que ça passe. On ne les fermera plus jamais, monsieur. Et ils en ont conscience, tant qu'ils pensent à croire pour nous. Vous savez, je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois et ce n'est pas la première fois qu'on en parle, parce que je vois dès mes voeux. Moi, j'ai toujours vu d'un bon oeil le mouvement des Gilets jaunes et je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis député, représentant du peuple à l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se dit. Et pour moi, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le peuple a repris la parole. Dans une démocratie active... Ça ne plaît pas tout le monde. Oui, mais moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Parce que ça veut dire qu'on se réintéresse tout un... Il faut que chaque Français se réintéresse au quotidien, au fonctionnement des institutions, aux choses, à la justice fiscale, tout ça. Je trouve que c'est ça. C'est un activateur de démocratie. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je le prends comme ça. Et je continue à le prendre comme ça. Oui, mais bon, il ne dit pas peut-être à la même conviction que moi. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Ou alors, sinon, quand on se voit que vous me demandez de faire quelque chose, je n'en tiens pas compte. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu dans cette salle le 11 janvier, on m'a dit, M. Brun, dites-nous ce que vous, c'est la question que vous m'avez posé, vous pouvez essayer de faire avancer dans les revendications. Moi, j'ai bossé. C'est-à-dire qu'à moins d'un mois, on a travaillé à Paris avec un certain nombre de députés et on a déposé cinq propositions de loi que je voudrais quand même vous présenter. Voilà. Ça ne répond pas certainement à toutes les questions que vous vous posez. C'est normal. Je n'en ai pas la prétention parce que, vous savez, la réponse n'est certainement pas unique, elle est complexe. D'ailleurs, personne, individuellement, à mon avis, ne la détient. Et c'est bien dans la discussion et dans l'échange qu'on arrivera à bâtir quelque chose. Mais sur un certain nombre de propositions, moi, je les ai formalisées. Et je voudrais simplement qu'on les évoque rapidement. et je vais démarrer par la TVA à taux zéro pour les produits opérants nécessités. C'est une demande très forte. D'ailleurs, je l'ai déposé... Je l'ai déposé quelques jours avant qu'elle ne fasse la une d'une émission télévisée, mais ça, c'est le hasard. Moi, je pense sincèrement qu'il faut maintenant... Et moi, vous savez, je vais aller bien plus loin que ce que je suis en train de vous dire. Il y a un grand débat qui est annoncé jusqu'au 15 mars. Je pense qu'il y a urgence, vraiment, parce que le président de la République, il dise, j'ai compris, si tel est le cas. Vous en doutez, vous avez raison. J'ai compris. Il ne le fera jamais. Voilà. Et voilà ce que je propose pour infléchir la politique. Dans ces mesures, je pense qu'il y a une mesure qui me semble très intéressante, c'est la TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité. Alors, quand je me suis... Quand vous m'avez posé la question, moi, sincèrement, je ne m'étais jamais posé, penché vraiment juridiquement sur le problème. Et donc, on est allé voir dans les textes ce qu'il faut faire. Ça a amené le dépos de cette proposition de loi, début janvier. En fait, c'est une proposition de résolution européenne. Pourquoi ? Parce que les taux de TVA, c'est dans le droit européen. Ça veut dire qu'il faut que l'Europe donne l'autorisation. Je vous dis quel est le cursus pour y arriver. On peut trouver que c'est débile, on peut trouver que c'est compliqué, mais c'est comme ça. Après, il y a un mécanisme institutionnel et juridique et législatif à mettre en œuvre. Il faut donc, sur la proposition de résolution européenne, que l'Europe autorise la France à modifier ses taux de TVA, et à partir de là, la France peut les modifier et faire des choix. Moi, je propose qu'on fasse celui-là de la TVA à taux zéro sur les produits qui peuvent en la nécessité. Mais après, il y a un autre écueil. C'est que, même si le jour où l'État français le met en place, il ne faut pas que ces 5-5 de TVA soient absorbés par la grande distribution ou par l'industrie qui produit les produits. Donc, ça veut dire que ça nécessite de mettre en place, c'est faisable, c'est déjà fait dans notre pays, un contrôle des prix de façon à ce que le taux de TVA y a bien aux consommateurs. Donc, c'est une première proposition que j'ai déposée, c'est faisable. Il y a un certain député qui l'ont co-signé et comme par hasard, d'ailleurs, on m'en parle beaucoup depuis qu'à la télévision un mandat d'histoire, les Français ont publicité cette mesure. La deuxième proposition de loi que j'ai déposée et que j'ai encore défendue dans l'hémicycle la semaine dernière, en mardi dernier à la semaine nationale, c'est pour moi, on en avait déjà parlé, une des mesures qui illustre l'injustice de la politique du gouvernement depuis 18 mois, c'est la désindexation du coût de la vie, du coût de l'inflation, des retraites, des allocations familiales, de l'allocation de logement et de l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire le faire, il fallait y penser. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Depuis 1945, il y a un accord dans notre pays, c'est issu des accords du Conseil national de la résistance, c'est pas rien qu'on parle de ça dans notre pays, ces dispositifs sont indexés sur l'inflation, c'est-à-dire qu'ils évoluent à la vitesse de l'inflation, ils sont revalorisés. Depuis maintenant quelques mois, ce n'est plus le cas, et donc, comme on a une inflation qui est de 1,7%, ça c'est les stades de l'INSEE, on sait que dans la réalité c'est peut-être plutôt 2,2,5, parce que l'INSEE a toujours tendance à minorer, le panier de la ménagère n'est pas toujours adapté, si on se considère qu'aujourd'hui, sur les retraites, sur l'allocation de logement, sur l'allocation du handicapé, sur les allocations familiales, on perd 2,5 par an, il reste 4 ans de quinquennat, ça veut dire dans les 4 ans qu'il y a, on perd 10%, sur les retraités, les personnes les plus fragiles de notre société. Donc moi, je souhaite, je vais le déposer, c'est porté ça, politiquement, on souhaite revenir sur cette désindexation. C'est du jamais vu depuis 1945 et moi je pense que si on veut déjà rediscuter avec les Français et si l'exécutif, le président, c'est mon point de vue, je le défends, veut réacquérir si possible une certaine forme de crédibilité, il faut revenir sur ces mesures d'injustice. Donc c'est la deuxième proposition de loi qui vous a été déposée et maintenant là ils sont sur le bureau du président de l'Assemblée nationale et moi je vais aller les porter auprès du président, auprès du premier ministre, auprès du membre du gouvernement pour qu'ils les reprennent à leur compte. Et puis ça c'est des dépenses, on est bien d'accord que quand il y a des dépenses il y a des investissements, ça veut dire que ces deux premières propositions de loi, elles le coûtent à l'État. Elles ne lui rapportent pas, c'est pas pareil. Ou elles ne lui rapportent pas, vous avez raison. C'est les commerçants, on perd de l'argent alors c'est un manque à gagner. On peut jouer. Je sais ce que c'est que la différence entre on perd de l'argent et pas on gagner. Vous avez raison. Et là-dessus, voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire entrer aussi de nouvelles recettes fiscales. Il y avait trois propositions, moi j'ai trouvé très intéressantes dans le tract, il y en a certainement d'autres mais après il faut avoir le temps de les formaliser et de trouver. C'est un, de revenir sur ce qu'on appelle l'exit tax. Ça c'est une décision de la loi de finances de cette année qui fait que quand vous êtes porteur d'une plus-value sur une action, pour ne pas payer votre impôt en France, hop, vous délocalisez votre siège et vous allez être payé étranger. Ça avait été mis en place il y a quelques années et pendant 15 ans la personne qui se délocalisait payait quand même la taxe. C'était une mesure pour moi de justice fiscale et qui en plus est une mesure qui va sur la spéculation financière. Qui est plutôt, moi je n'ai pas, pas d'état d'âme vis-à-vis de ça, bien au contraire. Là, la loi de finances a ramené à deux ans. Donc ça veut dire deux ans autant dire qu'ils n'ont pas supprimé pour ne pas dire qu'ils l'ont supprimé, deux ans. Là on propose de la rétablir. Quatrième proposition, c'est celle qui concerne la taxation des GAFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Microsoft, Netflix, Airbnb, etc. C'est-à-dire des géants du numérique qui font beaucoup de chiffre d'affaires en France et en Europe et qui ne payent quasiment aucune taxe. Alors que nos petits artisans, commerçants, etc. payent tout ce qu'il faut, voire certainement quelques fois un peu trop. Et enfin, la dernière, je pense que tout a été diffusé, c'est d'augmenter les taxes sur les transactions financières. Alors c'est un dispositif qui existe aujourd'hui en France, qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy, qui a été amplifié par François Hollande et qui aujourd'hui mériterait d'augmenter sur son taux pour le passer à 0,5%. Ça ramène quand même encore, déjà aujourd'hui, ça ramène déjà un milliard d'euros, c'est pas des petits chiffres. De l'augmenter, de faire en sorte que toutes les transactions financières, y compris les actions, vous savez, les actions par ordinateur qui s'échangent à la journée, soient taxées aussi. Et tout ça, si je vous présente tout ça, c'est que, moi, c'est une part une forme de contribution aux échanges qu'on a, c'est une forme de contribution au grand débat national qu'il y a dans notre pays. Moi, c'est des propositions que je formule, il y en a cinq concrètes, elles sont écrites, c'est pas du blabla, elles sont déposées sur l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi dans la perspective des Européennes, parce que, moi, je suis comme beaucoup de Français, un Européen convaincu, mais un Européen déçu, et j'aimerais que l'Europe le protège à nouveau. Et si on parle, ne serait-ce que de la taxation des transactions financières, moi, je souhaiterais que la France arrive à convaincre l'Allemagne à l'échelle européenne. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que quand la France se met à taxer, exemple, les transactions financières, et que les autres pays à côté ne le font pas, on a un déplacement des capitaux qui font que... C'est comme ça, on peut en penser ce qu'on en veut. Moi, vous savez, je suis un acteur de l'économie réelle, mais bon, la mondialisation, la numérisation a fait qu'on a des pratiques de spéculation financière qui se sont aussi accélérées, et je pense qu'il faut les taxer plus lourdement. Je propose qu'on le fasse à l'échelle française, mais c'est un appel pour que dans le débat au niveau des européennes, il y ait aussi ce type, je pense que ça intéresse sur les Français qu'on ait ce type de débat-là, et que l'Europe arrête de nous embêter sur la taille de nos fromages, la hauteur de nos digues sur nos rivières, et d'autres sujets. Je pense qu'elle a bien autre chose à faire avec les quelques sujets que je mets au débat. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, vous avez jusqu'à quelle heure, par contre ? Jusqu'à 5h30. Vous avez tout le temps ? Jusqu'à 5h30. Le même matin, je prends mon TGV pour monter à Paris. Il y a du café. Il y a du café. Il me semble qu'on avait discuté de, disons, le pansement immédiat pour que les personnes aient un peu de souffle de pouvoir d'achat rapidement. C'est ça que vous avez dit, c'est assez urgent. Et ça ferait du bien, parce que quand vous voyez les gens, on en connaît de plus en plus, malheureusement, ils n'ont pas de quoi finir leur mois. Le 15h, et même avant, ils n'ont plus rien. Les banques, les taxes au maximum, le peu qu'ils ont. De ça, je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Écoutez, après, vous savez, il y a beaucoup de réunions sur le terrain. Des rencontres comme on en a aujourd'hui, je pense qu'il y en a des centaines sur tout. Je le souhaite en tout cas qu'il y en ait sur toutes les circonscriptions de France, que chacun amène ses propositions et que rapidement, des mesures soient prises. Mais quand vous parlez par exemple des retraites, parce qu'on en avait parlé beaucoup l'autre fois, le fait de désindexer les retraites du coût de la vie, c'est un coût de poignard pour avoir d'achat des retraités, mais aussi des plus fragiles. Ah ben oui. Donc ça, ça vous amène à une mesure immédiate. Ainsi que d'avoir enlevé la demi-part à certaines personnes en retraite. La demi-part fiscale. Utiliser la bonne issue, monsieur, ça. Honnêtement, vous avez raison. Alors, je vais vous dire, ça, ça ne sortira pas d'ici, ça ne va pas alimenter un fichier. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est avoir vos adresses, parce que je vous enverrai un petit mot. C'est la moindre des choses vu qu'on s'est rencontrés. Et avec les propositions de loi, parce qu'une fois que les propositions de loi sont tirées, déposées, il y a un petit document bleu officiel. Je voudrais quand même vous le transmettre officiellement. Tout simple. Si vous avez retour pirate, on saura que vous n'êtes pas. Oui, après tout, vous savez, en même temps, vous filmez. Voilà. Après, c'est là. Non, non, mais je... Il n'y a pas... Moi, je voulais juste dire un petit mot, parce que c'est la deuxième, troisième fois qu'on se rencontre. Et juste, quand même, malgré toutes nos opinions différentes et toute la rage qu'on a et toute l'incompréhension qu'on a de ce système, je tenais quand même à vous dire merci parce que vous êtes la seule personne qui nous écoute. Ici, dans ma région. Voilà. Et j'espère que ça amènera à quelque chose. J'espère aussi. J'aurais eu une dernière question à me poser. C'est pas un procès d'intention. Allez, allez, me pointez. j'aimerais redouter le pire, là. Tout à l'heure, vous avez parlé de dialogue social, que c'est une légitimité que vous avez reconnu aux Gilets jaunes. Et que, voilà, effectivement, échanger. Je l'ai dit, je l'ai écrit, ça a été repris par la presse. Ça m'a déjà, d'abord, quelquefois été reproché. Mais bon, moi j'assume. J'ai l'habitude d'assumer mes points de vue. Je peux vous dire ça. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous avez voté à l'Assemblée, vous avez voté pour, la loi 2017-1340 pour l'habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour le renforcement du dialogue social. Oui, c'est l'association du Code du Travail. Parce que moi, je trouve que cette orientation de légiférer rende tout débat impossible. Oui, par ordonnance, vous voulez dire ? Je suis d'accord avec vous. Et à imposer une loi travail la plus défavorable connue à ce jour. Ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis allé sur le site de l'Assemblée, bien sûr. Lors d'une de vos interventions dans l'hémicycle, le 27 novembre 2018, pour un allégement que vous avez demandé de charge afin de mieux énumérer les travailleurs saisonniers et agricoles. Je suis tout à fait favorable. Le TODE, oui. Si ça marche, ça fonctionne. Dans le domaine de la restauration, la taxe à 5,5, ça n'a pas trop fonctionné. Enfin bon, c'est mon point de vue. Vous évoquez la pénibilité du travail au champ. Alors, je vous cite. Savez-vous ce que c'est que de tailler 8 heures par jour en plein bar ? Oui, ce que j'ai dit à l'hémicycle ? De tirer des pieds de vignes avec 10 cm de boue, savez-vous ce que c'est ? De poupe et des salades en plein canard. Courbet par 30 degrés. Vous en savez ? Je veux dire, je le sais moi parce que je l'ai fait les trois. Oui, mais pour ma part, je rajouterais, savez-vous, monsieur Brun, que la loi travail que vous avez approuvée a soupris les règles de prise en compte de pénibilité au travail ? Eh oui, ça passe mal ça. Ça, je suis désolé, ça passe mal. Après, on peut... Chacun ses contradictions. Ouais, on en a tous. On en a tous. Mais là, je suis bien prêt à les assumer. Je vais vous dire pourquoi. D'une part, sur le TODE, c'est un terme un peu technique, d'exonération pour les travailleurs saisonniers, il y a depuis très longtemps pour les productions agricoles qui sont soumises à la concurrence étrangère, notamment au sein de l'Union européenne, avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, sur des productions maraîchères, arboricoles, viticoles, tout ce qui est à forte intensité de main d'oeuvre, un dispositif qui exonère de charges, un certain nombre de salaires, donc c'est en effet des gens qui taillent des vignes, des gens qui taillent des pieds mères, qui coupent des salaires, qui ramassent des fruits, etc. Et ça permet concrètement de mieux payer les gens, c'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça réduit le coût du travail pour l'entreprise, qui sont le plus souvent quand même des petites entreprises ou des TPE, voire des PME, mais des petites entreprises, et ça permet en plus de mieux rémunérer les gens, c'est-à-dire que j'étais encore avec des pépiniéristes viticoles d'ailleurs vendredi soir à Lussas et des viticulteurs qui me disaient que le fait d'avoir sauvegardé, ça leur permet de rémunérer quasiment 20% au-dessus du SMIC les gens qui font des travaux difficiles. Voilà, donc c'est pour répondre à votre question. — Mais c'est les gens qui font ça toute leur vie. — Oui, oui, bon, écoutez... — Et c'est pas une unique comment... — Non, mais je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais... — Mais je sais, je sais, je sais... — Tout le jour, un marteau-piqueur, c'est pas recommenable... — Moi, si j'ai un avantage sur beaucoup de députés, c'est que tous les travaux que vous citez, y compris les marteaux-piqueurs, je n'ai fait. Voilà. Et que je sais ce que c'est. — J'en ai fait une fois, je ne veux pas en refaire. — Voilà. Et que je sais ce que c'est. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je dis dans l'hémicycle, quand je dis à mes collègues députés, quand j'interroge le ministre en lui disant « Savez-vous, les trois choses dont on parle, là, moi, je les ai faites. » C'était mon métier. Voilà. Non, mais ça ne me donne pas une gloire particulière, mais ça me permet quand même de bien comprendre un certain nombre de préoccupations quotidiennes. Ensuite, sur la loi travail, écoutez, moi, je l'ai voté. J'ai dénoncé, et on le dénonce à chaque fois qu'on peut, parce que c'est un peu la méthode Macron. En fait, ils débarrassent les législateurs de leur travail puisqu'en fait, ils nous font voter des ordonnances et après, c'est dans les ministères que tout ça se décide. Ça a été une technique de gouvernance, on va où se nous amener. Peut-être qu'il y a aussi dans tout ça, il y a un peu de cette méthode qui est en échec. Et moi, je l'ai voté parce qu'il m'a semblé, il m'a semblé, que notamment sur un certain nombre de dispositions. Moi, quand je discute avec aussi des entreprises, y compris des organisations syndicales, le compte pénibilité qui a été mis en place par la loi précédente est très compliqué, très, très compliqué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur la pénibilité. Je dis que c'est très compliqué à mettre en erreur que la montée des usines à gaz et qu'à un moment, on pouvait mettre un petit assoupissement. Bon, on est un an et demi après la loi, honnêtement... Non, mais on est un an et demi après la loi, je n'ai pas l'impression qu'on est vraiment révolutionné et vraiment amoindri les droits des uns et des autres. On a mis un peu d'assoupissement. Ça, c'est votre point de vue. Mais ça, après, c'est des points de vue... Là, on élargit au-delà du débat des Gilets jaunes. C'est des points de vue politiques et des orientations politiques différentes. C'est qu'un point de vue dans votre travail. Oui, il y en a d'autres. Parce que le reste, c'est pire. Mais il y a aussi la limitation de l'indemnité prud'homale. Vous savez, moi, je ne suis pas un grand chef d'entreprise, je travaille avec deux salariés. Puis j'espère que je n'aurai jamais licencié parce que j'espère que tout se passera bien. Mais à un moment, vous avez aussi des petits entrepreneurs, parce que vous avez 90% d'entrepreneurs sur ce territoire, je prends moi ce que je connais bien, qui n'ont pas de salariés. Il y en a combien qui pourraient recruter un salarié et qu'on a trouille de le faire. Parlez-en avec un patrier, parlez-en avec un artisan. C'est aussi une réalité. Et qu'à un moment donné, remettre un certain nombre de choses à place, ça peut permettre, peut-être, de leur permettre de franchir le pain. C'était un peu l'idée. Mais là, on ne peut pas être d'accord. C'est là où on peut engager le débat sur le CICE, qui a été un bouffre. Et les petites entreprises en n'en ont pas vu. Très peu. Je suis d'accord avec vous. Je pense que sur le CICE, il faudrait qu'on arrive à trouver un dispositif pour que ce type... Parce qu'on peut imaginer que quelquefois, quand on a des entreprises, ça aide aussi leurs salariés. On peut l'imaginer. Et que ça aide à l'emploi. Mais sur le CICE, il faudrait trouver un système pour que les multinationales, ce que j'appelle moi, alors c'est des unités de plus de 500 ou plus de 1000 salariés, je ne sais pas à quel niveau, qui se barrent avec perte et fracas alors que l'usine est rentable. Je suis d'accord avec vous. C'est révoltant. On ne peut pas accepter ça. Peut-être qu'il faudrait de ces dispositifs réussir alors je ne sais pas quel est l'artifice juridique, on peut y travailler. Ça peut être... Dans ce qui peut sortir aussi de tous ces débats, peut-être que vous savez que tout ce qui se passe dans notre pays, que toutes les réunions qui ont eu de cette nature et qui continuera à se dérouler, peut-être aussi qu'il y a un certain nombre de responsables politiques chez qui ça ramènera des déclics. Ça l'a amené sur certaines choses. Là-dessus, je me dis oui, il faut aider les entreprises, mais plutôt les petites, qui ne se délocalisent pas et que les multinationales, après tout, est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'être aidées par les impôts des Français ? C'est une vraie question ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Il y avait une dernière question avant de se quitter ? Oui. Deux dernières, deux dernières. C'est juste par rapport, justement, à la manière dont sont écrits les textes de loi. Il faudrait vraiment que vous fassiez attention. Parce que vous voyez bien, on parle, vous dites, je comprends, vous êtes sincère, bon, il y a les casseurs et tout, mais vous voyez ce qu'il y a derrière, comment ça va être utilisé ? Il faut que vous, députés, vous ayez une vista de l'avenir en se disant, ce pays ne va pas rester merveilleusement comme ça. Non, d'ailleurs, il ne va pas rester comme ça. Mais il faut vraiment que vous ayez une vision beaucoup plus lointaine sur la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Qu'est-ce qui se passe là, en ce moment ? C'est quoi cette pince qui se referme sur des gens qui d'un seul coup ont vu l'horreur qui était en train d'arriver et en train de bouger ? Et ces lois-là, c'est des lois pour nous qu'on nous fait taire à jamais. C'est des lois pour nous faire taire à jamais. Et là, c'est mal pas de ça. Vous verrez dans les mois à venir que ce qu'on est en train de vous dire n'est pas d'une vision comme ça, utopique et un délire. Ce n'est pas un délire. C'est la vraie vérité. Écoutez, en tout cas, moi, l'engagement, je peux prendre auprès de vous, c'est que je suivrai son application de prêt et si un jour, si un jour, les faits me démontrent que je me suis trompé, je le reconnais pas. Mais il sera trop tard. Oui, vous savez, après... Entre les mots de gens qui sont encore plus dangereux. Oui, oui. Vous savez, les gens encore plus dangereux, je ne sais pas qui vous faites référence, mais si une dictature venait un jour ou un parti de la dictature venait à s'imposer, malheureusement, c'est arrivé dans d'autres périodes, s'imposer par les urnes, ils ne s'appuyeront pas... Oui, c'est une forme, vous avez raison, c'est une forme. Ils ne s'appuyeront pas sur les lois. Le propre des dictatures, ce n'est pas la loi. Ah oui, c'est ça. Les lois votées par 50 personnes sur 500, comment ça peut être accepté ? C'est ça, c'est comme un livre de blanc. Voilà. La loi fait ça, laissez-moi rire, mais moi, j'étais enseignant, ça me fait rire, ça me fait rire, parce que les parents, ils n'arrivent plus à calmer leurs enfants, et on leur enlève tout, et puis après, le prof, il faut qu'il élève leur enfant. C'est incroyable. Vous prêchez un communique. Non, c'est incroyable. On doit attendre quoi de la deuxième lecture de cette loi au 12 mars ? Alors, attendez, il y a une lecture au Sénat, ça retourne au Sénat. Oui. Il me semble, elle était... Elle retourne au Sénat, au Sénat, et après, oui, il y a une deuxième lecture. Non, vous avez raison. Mais il faudra... Honnêtement, je ne me suis pas encore, je vous le dis franchement, posé la question. Peut-être d'ailleurs que ce genre de réunion me peut permettre, voilà, d'infléchir, peut-être d'infléchir, ou de... J'espère, monsieur. Peut-être. Je reconnais, je ne vous dis pas que vous m'avez mis le doute, mais... C'est le vote le plus important. Oui. Le deuxième lecture, oui. C'est celui que je suis d'accord. Non, mais attendez, ce que je veux vous dire par là, attendez. C'est important. Un des rôles du député, monsieur, et la deuxième est bien au moins aussi importante que la première. Et ce que je veux vous dire en conclusion, je peux vous garantir que quand je vote une loi, vraiment, je vous le dis, je le fais à mon amie de conscience, je fais ce qui me paraît être juste. Au risque, ça m'arrivera quand je ferai le bilan de mes 5 ans d'activité, enfin, si le mandat va jusqu'au bout, parce qu'il se pourrait qu'il se raccourcisse et qu'on retourne aux urnes. Mais en tout cas, au bout de ce premier mandat, moi, je ferai le point. Et certainement, qu'en faisant le point, il y a des choses qui me... quand je regarderai tout ça froidement, qui me plairont, d'autres qui me déplairont, d'autres, je me dirai peut-être que là, peut-être que tu t'es trompé. Je reconnais que dans la discussion qu'on a eue aujourd'hui, j'ai écouté. Je veux dire que je peux paraître peut-être comme ça quand j'écoute votre témoignage, garder l'attitude non pas d'un sphinx, mais de... Mais ça rentre quand même. Je veux dire que vous parlez... Vous avez raison, on parle d'un député, vous parlez d'un père, vous parlez d'un homme. Ça rentre. Les difficultés, les blessures... Oui, oui, ça rentre. J'ai un peu d'empathie quand même. J'aime les gens. Si je fais ce... Si je suis rempli cette fonction, c'est que j'aime les gens, profondément. Donc je ne vous dis pas que vous avez instillé un doute, mais vous avez... Je disais au départ, je vous disais au départ, on n'est pas là pour se convaincre, on est là pour s'apporter à réfléchir. Je vous dirais que sur ce sujet, je vous le dis, en plus c'est filmé, et ça peut être retraduit du coup. Vous m'avez apporté à me questionner. Voilà ce que je veux vous dire. Très bien. Merci en tout cas. On a bien retenu pour le jeu de Pamplemousse, là, ce coup-ci. La prochaine fois, parce qu'on a de très bons hectares de pommes de kiwi, vous avez raison. Sous-titrage ST' 501